Elles sont très utiles dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les ondes humides comprennent aussi bien les écosystèmes marins et cotiques que les écosystèmes d'eau douce, entre autres les lacs et les cours d'eau, les mangroves, les tourbillères, les risières et les étons d'aquaculture. La zone humide n'est pas détruite. L'homme n'est pas appelé à vivre seulement sur la terre ferme. La terre humide a sa place. À Pointe-Noire, fort malheureusement, la plupart des cours d'eau qui autrefois servaient de lieu de baignade aux citoyens connaissant des clans aujourd'hui, ils sont devenus pollués. Nous sommes victimes de certaines choses que nous n'avions pas connues hier. Nous avions pêché tout le long de rivières de Pointe-Noire. Nous nous sommes lavés tout le long de rivières de Pointe-Noire. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, ça devient source de maladie. La zone humide n'est pas pour nous seulement un lieu d'aller jeter tout ce qui est sale. Nous avons dit que la mer n'est pas une poubelle. Tout ce qu'on jette dans la mer nous retombe autour de nous qui sommes dans la zone humide. La campagne 2024 de cette journée met ainsi en lumière l'urgence avec laquelle il faut agir pour préserver et restaurer ces écosystèmes riches en biodiversité qui soutendent le bien-être humain.